bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie les feuilles des meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis auteur d'un livre que j'ai mis en vente sur amazon vous pouvez retrouver le télécharger le même en format pdf dans le lien qui est dans la barre d'infos et dans le lien qui s'affiche ici vous pouvez aussi une fois que vous aurez téléchargé mon livre vous profiterez aussi de ma newsletter c'est à dire que je vais vous envoyer quelques mails pour vous donner quelques conseils sur le meuble en carton qui seront bien intéressants pour vous si vous démarrez aujourd'hui pour répondre à la question combien coûtent les meubles en carton alors dans cette vidéo en fait je vous parlais déjà de l'investissement départ l'investissement une fois que vous serez un peu plus avancé et après tout à la fin évidemment le truc le plus sympa c'est la décoration alors déjà pour commencer quand vous avez beaucoup d'outils au début vous auriez beaucoup d'outils à acheter pour moi j'ai quand même beaucoup s'apprécier mais par contre bah il ya éventuellement des choses que vous avez certainement déjà à la maison et qui pourront déjà servir pour les meubles en carton alors par exemple si vous avez déjà un cutter vous pouvez déjà l'utiliser ce que si maintenant vous avez besoin d'en acheter un il en faut quand même un gros c'est à dire à un 18 mille mètres donc si vous si vous devez en acheter un ce que vous pouvez faire c'est prendre un cutter de la marque cette année c'est passé c'est les moins chers et les meilleurs en fait c'est moi j'adore parce que voilà pour 7 euros vous avez un cutter qui va durer mais qui sera un crevable ensuite vous avez pistolet à colle alors moi le moins cher que j'ai trouvé c'est un de la marque rapide vous avez en même temps les sachets de colle il est vente par par sachets de 1 kg ou par 400 grammes donc c'est voilà c'est ce qu'il ya de moins cher sinon après vous voulez mettre un peu plus de sous vous pouvez vous acheter le la roll c'est celui de la marque pléopâtre moi ce que je vous montre ici en fait c'est ce qui est facile à trouver c'est à dire moi je suis dans le nord-est de la france j'ai accès aux bricodépôt super u enfin voilà je sais que tout le monde n'a pas les mêmes enseignes sur l'endroit où vous êtes si vous êtes dans le sud c'est peut-être pas les mêmes enseignes que moi mais moi je fais avec ce que je trouve près de chez moi j'ai un bricodépôt et tout donc voilà je me débrouille avec ce que j'ai vous aurez besoin d'une paire de ciseaux bon bah ça au général on en a déjà la maison qu'est ce qu'il y aura d'autres alors pour mesurer moi ce que je propose c'est d'avoir un mètre de couturière et à ou une règle bon moi j'ai longtemps utiliser ça et ça va très bien c'est 3 euros voilà alors pour couper votre carton vous avez cutter et en même temps vous aurez besoin de quelque chose en fait qui va vous permettre d'avoir une longue une grande longueur pour couper droit ce que je recommande franchement pour la sécurité de votre marque c'est de prendre un plateau à le plateau à pourquoi parce que quand vous aurez votre votre enfin vous allez devoir appuyer pour couper le carton vous aurez une bonne stabilité et vous aurez votre pouce en sécurité parce que si vous voulez moi pendant longtemps ben j'avais pas grand chose alors j'ai pris une règle enfin j'ai pris une scie parce qu'en fait j'avais le côté là donc voyez si vous le voyez de près une paire de fonds j'ai répé avec le cutter ça va j'ai pas eu de problème mais c'est vrai c'est quand même bien d'avoir un plateau à ça ça coûte 17 euros castorama c'est bon c'est ce qui coûte le plus cher en fait de meubles en carton mais par contre ça vous permet de de couper en sécurité donc là c'est l'investissement vous aurez à faire au départ vraiment c'est c'est à dire construire votre meuble le coller l'assemblée voilà pour avoir un meuble qui tient debout après il ya d'autres choses à prévoir parce que par exemple bon moi ça va j'ai une voiture à la maison j'ai un grand courroux donc je vois un carton hop je loge s'il ya besoin c'est trop gros je le prends je le découpe un peu pour le dégrossir et puis pour pas tout prendre non plus mais par contre voilà moi j'ai pas le problème de du transport parce qu'en plus j'habite à la campagne donc je suis obligé d'avoir une voiture chez moi mais par exemple pour les gens qui sont en bus qui sont en ville et qui ont besoin de prendre le bus ben vous ne pourrez pas prendre exactement les mêmes quantités que que moi par exemple moi je vois je vois du carton bah j'ai pas ce problème à réfléchir quoi donc tout ça pour vous dire que il n'y a pas que le que le loutillage de base qui est qui va difficile enfin qui va être une grosse dépense au départ c'est pas pour ceux qui n'ont pas de voiture qui avait en ville eh bien il va falloir trouver votre carton et trouver un moyen de le de le transporter ensuite une fois que vous aurez votre carton vos outils vous aurez besoin de faire la finition alors j'ai j'anime un grand groupe de maintenant il ya plus de 2000 membres sur facebook il ya des gens qui va il ya un peu de ça c'est foisonnant il ya un peu tous les styles tous les gens qui sont bon moi je fais partie des gens qui sont pas très fini au leur pour ma part il y en a qui vont vous dire il faut absolument recouvrir entièrement votre carte votre meuble en carton moi pour ma part depuis le début j'ai toujours réalisé mes meubles en carton j'ai juste crafter les coins alors au départ ce que j'ai fait j'ai utilisé du papier kraft auto cofa du papier kraft gommé que je mouille avec une éponge alors c'est bien c'est joli mais honnêtement c'est pas pratique donc ce que je fais moi je prends du papier kraft ce que je trouve au leclerc tout simplement c'est du papier kraft autocollant il y en a dans les rayons des rouleaux ça coûte 3 euros les sacs en 25 ou 50 mètres je sais pas je vous retirer pardon et voilà ça c'est la finition la finition chez moi comment elle est faite après si vous voulez mettre plus voilà rajouter des choses pour rendre un plus grand fini rajouter du g s'il ya des gens qui mettent du gesso etc moi comme j'en parle d'autres vidéos ce qui est important c'est déjà votre carton il soit bien propre au départ pour ne pas avoir besoin de trop retravailler par la suite derrière ça c'est encore un autre un autre sujet dont j'en parlerai dans d'autres vidéos mais par contre voilà moi le la finition c'est ça et ben ça avec un petit coup de ciseaux pour faire des ailettes de temps en temps et voilà ensuite une fois vous aurez votre meuble qui tiendra debout qui vous aurez pu transporter votre carton vous aurez fait votre finition papier kraft il va falloir tout simplement le pagre alors on va vous dire de prendre des vernis des machins des apprits des des choses un peu sophistiquées moi pour ma part j'aime bien quand c'est vite réglé parce que moi pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps en fait j'ai fait tous les mêmes de mon appartement en carton donc pour ma part c'était j'ai pas j'ai pas fait dans le détail moi un coup de peinture et c'est bon donc ce qu'il va vous falloir faire basse et trouver alors ce que je recommande quand même c'est une peinture de bonne qualité genre la marque du luxe valentine vous achetez ça vous êtes sûr de pas avoir de problème vous prenez une bonne marque et de la mono couche et ce sera très bien moi pour ma part j'aime bien tout j'aime bien le brillant ou le le satiné là au moins vous enfin voilà c'est de la peinture de bonne marque vous au moins vous serez moins sûr de pas faire de grosses erreurs avec la peinture voilà faut pas prendre des marques premier prix ou des sous marques quoi et bah il ya aussi battu tout le matériel pour la peinture quoi les passons les rouleaux les les bacs spéciaux les protections il ya la protection pour la table alors ça aussi vous pouvez le récupérer les plaques d'isorel suffit de de tomber dessus un jour et et de l'embarquer avec vous moi j'en trouve assez fréquemment ou une vieille planche contreplaqué ça fera parfaitement l'affaire pour protéger votre table et votre sol donc voilà donc en gros combien ça ça coûte de faire des meubles en carton bah moi je vais vous dire en fait il ya un petit investissement de départ au début qui est bon qui représente un certain budget quoi mais ce qui est surtout ce qui va coûter surtout c'est en basse et l'huile de coude c'est le nettoyage par la suite parce que vous allez vous allez être un petit pour chantier donc forcément ça va vous coûter surtout du nettoyage de des efforts d'être sympa avec les avec les gens parce que ben voilà quand vous avez un endroit où on vous donne gratuitement le carton bah faudrait que enfin voilà faut voir des bonnes relations avec les gens pour qu'ils acceptent de la confort de devoir le garder chez eux en stock donc ça ou d'avoir un voisin qui a une voiture et qui qui accepte de vous emmener pour aller récupérer le carton donc c'est surtout pour vous dire en fait l'investissement pécunier au départ il est quasiment mini par rapport au bien fait que ça va vous apporter parce que après une fois que vous ouvrez un peu de bouteilles on va dire bah vous pourrez vous faire des meubles qui seront quasiment gratuits donc bah si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous au revoir